Comment rogner une photo au format 16 neuvième ? Le principe est le suivant, vous avez une photo que vous voulez placer sur 100% de votre écran, c'est-à-dire que cette photo puisse occuper 100% de l'espace, une photo sur laquelle vous allez pouvoir écrire ou animer des textes. Mais vous avez cette photo qui n'est pas au format 16 neuvième. Lorsque vous la placez dans l'angle et que vous l'étirez en prenant les coins, vous vous apercevez que c'est plutôt une photo au format 4 tiers, c'est-à-dire qu'il manque 33% de l'espace ici. Alors je vous donne l'astuce, avant de vous donner la vraie manip à faire de rogne au format 16 neuvième, vous pourriez aussi, voyez, élargir la photo jusqu'au bord et puis la remonter un petit peu. Alors bien sûr, vous voyez, elle sera en débord en haut et en bas, mais ce n'est pas très grave dans le sens où quand vous vous mettrez en projection, et bien la partie haute et la partie basse qui est en débord ne se verra pas pour votre auditoire. Mais ce sera un travail qui ne sera pas très propre, entre guillemets, puisque votre photo quand même débordera, on ne voit pas où sont les... Alors je vous montre la manip à faire, c'est une fonction que Powerpoint vous permet. Dans format d'image, vous avez une triple fonction de rogne, la rogne classique, le rogne à la forme, et vous avez la troisième fonction qui est celle que nous allons utiliser, le rapport hauteur-largeur, et vous vous apercevez que tout en bas, en avant-dernière position, vous avez le format 16 neuvième. Donc vous cliquez sur ce format, et vous voyez que la rogne se fait au format 16 neuvième. Ça enlevait un petit peu une partie du haut, une partie du bas. Vous pourriez éventuellement replacer la photo, vous voyez, à l'intérieur de ce 16 neuvième, si vous voulez la replacer comme ça. Vous cliquez en dehors pour valider, et cette fois-ci, vous avez bien un format 16 neuvième. Si je me positionne en haut à gauche, et que j'étire, ça va épouser parfaitement votre écran, et vous serez ainsi au format 16 neuvième. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Vous prenez votre photo, je vous récapitule les étapes, vous allez dans format de l'image, vous prenez la troisième fonction de rogne, c'est en haut à droite de votre écran, sur votre bande au gris, et puis vous sélectionnez la forme 16 neuvième, la forme de rogne 16 neuvième. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de jouer.